Nous ne sommes plus en été, qui la période où les salades en tout genre font la part belle des tables et des restaurants. Mais, les salades peuvent aussi être servies en hiver, et cela tombe bien. Par exemple, une petite salade fraîche de pommes, de noix, d'endives, qui sont les reines des étals de tous les marchés en ce moment. Car cette période de l'année est la saison des endives des pommes et des noix à gogo. Bon marché, et bonne pour la santé, les noix sont idéales en cette saison et peuvent se marier à tous les mets et aussi à toutes les salades. La pomme et les endives sont d'excellents dépuratifs de l'organisme pour rester en bonne santé. Et c'est tant mieux, car le corps a besoin d'un bon nettoyage après tous les excès absorbés notamment pendant les fêtes de fin d'année. Voici une petite recette que je vous propose de réaliser avec ces ingrédients simples et qu'on peut trouver facilement, consommer en entrée, ou en plat principal selon les goûts et les appétits. Ingrédients pour deux personnes Quelques noix fraîches, quinze environ Une belle endive ou deux petites Une grosse pomme Facultatif, quelques tomates cerises, ou, s'il vous en reste encore dans votre jardin. Une tranche de jambon cuit Quatre à six tranches de fromage à pâques cuites, émantales, comptées quantales ou autres. Pour la sauce, tapenade d'olive noire, huile d'olive, vinaigre de cidre, une gousse d'ail, sel, poivre. Mande fraîche, facultatif Dans une assiette, mettre l'endive coupée en morceaux, la pomme coupée en petits carrés, le jambon et le fromage coupés en morceaux et les cerneaux de noix hachés grossièrement, puis les tomates coupées en deux. Dans un bol, mélangez tous les ingrédients pour la sauce, ail, vinaigre de cidre, tapenade, huile d'olive, sel et poivre. Servir, accompagner de menthe fraîche Les bienfaits des noix, riches en magnésium, vitamines B et B riches aussi en fer, en calcium, minéraux et oligo-éléments, les propriétés thérapeutiques des noix sont nombreuses. Sept noix par jour sont conseillées et apportent du cuivre, du manganèse et de la vitamine B8 en abondance à l'organisme. Faciliter le transit intestinal, grâce à leurs nombreux antioxydants et fibres alimentaires. Coupe faim idéale dans les régimes de perte de poids, grâce aux graisses qu'elles contiennent, celles-ci ne sont pas absorbées à 100% par l'organisme. Limite les risques cardiovasculaires et de cholestérol élevé, de diabète de type 2, en diminuant le taux de glucose dans le sang. Elles combattent les calculs biliaires, ou encore les risques de cancer du côlon. Elles diminuent également les risques de cancer de la prostate de 30 à 40%, et il a été constaté que 56 grammes de noix consommées chaque jour permettent une réduction de 50% des cancers du sein. Elles sont également riches en acides gras polyinsaturés qui sont bonnes pour le cœur. Bonnes pour le cerveau, les noix favorisent une bonne activité cérébrale, et grâce à leur oméga 3 favorisent la mémoire et la concentration. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos et mettre un j'aime. Pour soutenir notre chaîne YouTube, recettes de célibataires. A très bientôt pour une prochaine recette de célibataire. Pr contreparti Président Et le courageux d'aktion de vidéos pour ne rien vous Dafne à faire, discuté�'tعل sur des conséquences. J'aime Et l'équipe L'équipe La charisma Très